Vous êtes sur RTL. Super réorganisation dans les supermarchés au champ. Le groupe annonce la suppression de 1175 postes pour s'adapter, dit-il, aux nouvelles attentes des consommateurs. Les caissières ne sont pas concernées, mais le groupe peaufine clairement sa nouvelle stratégie émise sur le digital. Mais oui, troisième plan en trois ans et il y aura effectivement des créations de postes, mais dans le numérique. Et comme tous les acteurs du secteur, on s'adapte, on vit un changement de mode de consommation. Selon les chiffres du cabinet Nielsen, le drive progresse de 42% depuis le début de l'année. La livraison à domicile de 51%, tout ça porté bien sûr par le confinement et par les outils numériques. Donc le seul secteur qui est à bout de souffle, c'est l'hypermarché en baisse continue depuis des années et depuis le début de l'année 2020 aussi. Or Rochamp a bâti jusqu'à maintenant toute sa stratégie sur un mode de consommation qui est moins dans l'air du temps. Le groupe centralisé, le prix le plus bas possible, la très grande surface en périphérie de ville. Aujourd'hui, la demande se porte plus sur des prix raisonnables bien sûr, mais aussi sur des magasins plus petits, plus proches des centres-villes, plus bio, plus de circuits courts. Et on note aussi depuis la fin du confinement que les Français consomment un peu moins qu'avant au niveau alimentaire. C'est donc le modèle global du groupe qu'Auchamp est en train de réviser. Ses difficultés sont aussi rencontrées par les autres grands acteurs comme Carrefour ou Casino. Mais ils ont déjà commencé leur mue vers le bio et le magasin de centre-ville ainsi que le vrac. Un mouvement que le groupe Auchamp a peut-être enclenché un peu plus tard que les autres. Les syndicats dénoncent ce matin, les syndicats d'Auchamp, un véritable choc après cette annonce. Merci Martial.